Elle et ils s'appelaient Nicolas Classo, Anne Cornet, Priscillia Correa, Marie-Aimée Dalloz, Elsa Delplace-Saint-Martin, Alban Denuit, Vincent Detoc, Elif Dogan, Fabrice Dubois, Romain Dunet, Thomas Dupéron, Mathias Dimarski, Germain Ferret, Grégory Fos, Christophe Foultier, Julien Galisson, Susan Gariles, Juan Alberto Gonzales Garrido, Maïel Gobert, Mathieu Giraud, Cédric Gomes, Noémie Gonzales, Pierre-Yves Guillomar, Olivier Haut-du-Cœur, Frédéric Enino, Pierre-Antoine Henry, Mathieu Hoche, Pierre Innocenti, Nathalie Jardin, Marion Joineau, Milko Josic, Jean-Jacques Kirchheim, Nathalie Lorraine, Marie Loche, Renaud Le Gouen, Gilles Leclerc, Christophe Lelouch, Antoine Marie, Cédric Mauduit, Isabelle Merlin, Fanny Minot, Yannick Mainviel, Cécile Lys, Marie Mossé, Quentin Mourier, Christophe Muté, Hélène Mouyal, Bertrand Navarret, Christophe Mouyé-Chalter, Lola Ouzugnan, David Perchirin, Aurélie Deperetti, Manu Pérez, Franck Pitieu, Caroline Prenat, François-Xavier Prévost, Armel Punir, Anticevic, Richard Raman, Valentin Ribé, Mathieu De Rorté, Estelle Boua, Thibaut Rousse Lacordaire, Raphaël Ruiz, Madeleine Sada, Lola Saline, Patricia Saint-Martin, Hubo Sarade, Maude Serrault, Sven Silva Perugini, Valéria Solézin, Fabien Stèche, Ariane Tellier, Eric Thommet, Olivier Bernadal, Louis-Philippe Chauche-Val, tué au Bataclan, Ludovic Bumbas, Cyprien Calçu, Romain Didier, Romain Feuillade, Véronique Geoffroy de Bourgie, Cédric Ginestou, Michéli Gilles Reves, Thierry Ardouin, Jamila Oud, Yacinthe Coma, Guillaume Ledran, Alima Saadi, tué au restaurant La Belle Équipe à Paris. Chloé Boissino, Astad Diakité, Raphaël Hils, Aminim Nolbombarac, Justine Boulin, Anna Pétard-Difric, Marion Pétard-Difric, Sébastien Poisy, Stella Veri, tué au restaurant Le Petit Cambodge à Paris. Charlotte Émilie Maud, tué au Café Le Carillon à Paris. Nicolas Deguenhardt, tué au bar La Bonne Vierre. Lucie Détrich, tué rue La Fontaine-Roy. Stéphane Hache, tué à son domicile par une balle perdue. Manuel Colapodiaz, tué au Stade de France. Anna Rarue-Yvon, Cécile Coudon, Pécadeau de Lille. Kéridine Saabi, lieu des décès, non confirmé. Mesdames et Messieurs, chers Alfort-Villais, chers Alfort-Villais, merci, merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cet hommage aux victimes des attentats du 13 novembre dernier. Avec René Rouquet, nous avons voulu nous retrouver ici, devant le Monument aux Morts. Car c'est un lieu symbolique de respect. C'est aussi un signe, un signe que nous nous envoyons tous vis-à-vis des enfants, des bébés, pour certains qui ont perdu leurs parents dans les attentats. En effet, ces derniers sont désormais pupilles de la nation, car il en va des attentats terroristes sur notre sol, comme de la guerre. Notre pays prend sous son aile les filles et les fils de ceux qui sont morts dans ces horribles attentats. Ce midi, nous célébrons la République, ses valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. Après les terribles événements du week-end dernier, cette cérémonie en est fait un sens bien particulier, après les trois jours de deuil national. Chacun a besoin de se rassembler, de se retrouver, entre amis, avec nos proches, avec nos parents. On vit tout simplement d'être ensemble. Oui, notre pays est une nouvelle fois ébranlé par les ignobles attentats qui ont touché les abords du Stade de France et le cœur de Paris. La République a été touchée en son sein. Il est difficile de trouver les mots pour décrire les sentiments d'effarement, d'effroi, d'horreur qui nous traversent tous depuis maintenant une dizaine de jours. 130 morts, 130 morts, plus de 350 blessés, dont une centaine encore dans un état grave. Un traumatisme important pour toute notre société. Ce traumatisme, je le sais, ne s'épassera jamais. Mais nous sommes là, nous sommes présents, nous sommes debout. Je veux remercier les représentants des cultes. Nous nous sommes vus tous ensemble il y a quelques jours, dans mon bureau. Et c'est tous ensemble, très spontanément, qu'ils se sont proposés d'être aux côtés des alphambulaises, croyants et non-croyants. Tout ce qui fait notre nation, ce qui nous rassemble dans nos valeurs comme vous. Merci à Anna-Louis, Julie Gomez-Cordès, Josephine Pintayek, nos trois jeunes conseillères municipales qui ont rendu un hommage aux personnes décédées. Elles sont la jeunesse de notre ville, cette jeunesse, cette jeunesse qu'on a ciblée, cette jeunesse qui est toujours debout, qui est courageuse et qui est engagée. Nous avons tous, je le sais, une pensée pour les familles et les proches des victimes. Et je veux avec vous tous et vous tous avoir une pensée pour nos deux alphambulais, encore hospitalisés, mais dont les jours ne sont plus en danger. Dans ces terribles moments, il y a, et je veux penser avec vous tous aussi, des femmes et des hommes qui risquent au quotidien leur vie pour nous, pour nous permettre de continuer à vivre, d'être protégés, d'être en sécurité. Ces femmes, ces ordres, vous l'aurez compris, ce sont les forces de l'ordre, la police, la gendarmerie. Ils font un travail indispensable. Ils sont les garants de nos libertés, ils sont notre bouclier. Ils sont face à ces fanatiques de tous les ordres. Et je veux les saluer. Et je veux avoir une pensée pour eux tous. Au travers de ces applaudissements, je veux adresser mon profond respect au commandant de police, Philippe Odéra, et à ces hommes, qui, vous le savez, ont un engagement sans faible. Et je veux aussi penser aux forces de secours, de le calme. Le calme et le sang-froid ont permis de sauver un nombre important de vie et de porter aide aux blessés. De notre département, c'est plus de 70 personnes blessées lors des attentats qui ont été prises en charge par les hôpitaux Val-de-Marnais. Enfin, je veux rendre hommage à nous tous, aux dizaines d'anonymes qui ont porté assistance, ouvert leurs portes, tout simplement, secourus, et encore, et encore, lors de cette terrible nuit, pour préserver les vies. Vous le savez, l'état d'urgence a été décrété par le président de la République quelques heures après le drame. Sa prolongation a été votée par le Parlement jeudi et vendredi dernier pour une durée de trois mois. Il fallait une réponse, une réponse à l'autor immédiate de ce qui se passait dans notre pays. C'est ce dispositif qui a permis et qui permet au pouvoir public de mettre tout en œuvre sans attendre des moyens et des procédures exceptionnels pour nous protéger. C'est le prix à payer pour lutter contre les terroristes et offrir un monde meilleur à nos familles, à nos enfants, à nos proches, à nos amis. Pour notre commune d'Alfortville, dès samedi dernier, j'avais pris la décision au travers d'une cellule que j'ai installée qui s'est réunie depuis une semaine, trois fois déjà, de fermer les lieux accueillant le public et de fermer exceptionnellement le marché du centre-ville en plein accord avec les services préfectoraux. À Alfortville, comme ailleurs, la protection a été renforcée, vous le savez, le stationnement réglementé. Parfois, j'entends quelques voix, quelques voix qui s'étonnent de ne pas avoir encore installé notre police municipale. Je ne veux pas rentrer dans des polémiques. Il faut aujourd'hui que nous soyons tous au rendez-vous de notre histoire. Il faut que les hommes et les femmes, quelles que soient leurs appartenances politiques, comprennent une chose, que la cohésion nationale doit être le socle commun aux réponses politiques que nous devons apporter. C'est le prix que nous devons donner à ces terroristes. Les mesures que je vous ai évoquées sont des mesures préventives. Elles ne veulent pas mettre en place un climat, je ne sais, anxiogène dans la commune. Je rencontre depuis maintenant plusieurs jours comme vous tous les élus, les institutions, les alfort-villets. Je rencontre de nombreux enseignants, les agents des écoles qui pour eux aussi, c'est très dur. C'est très dur parce qu'ils doivent rassurer nos enfants. Pour les parents qui peuvent avoir peur aussi, ils doivent aussi rassurer leurs enfants, les grands-parents, leurs petits-enfants. Depuis plus d'une semaine, je mesure votre inquiétude, je mesure vos craintes, je mesure vos angoisses. Mais nous devons ensemble faire confiance à la police, à la gendarmerie, au pouvoir public qui met tout en œuvre pour nous protéger d'un nouveau fléau. Nous devons, je l'ai dit, rester unis et nous devons nous entraider comme nous le faisons rassembler ce matin dans cette guerre que les terroristes ont amenée sur notre sol. Oui, c'est une guerre. C'est une guerre contre nos valeurs. C'est une guerre contre la liberté. C'est une guerre contre la fraternité entre les individus. Dans notre pays, c'est une guerre larvée mais elle est réelle. Elle a commencé le 19 mars 2012 avec Mohamed Mera. Elle s'est poursuivie avec Charlie et l'hyper-cachère. Alors, je le dis très sainement, notre pays sera la pointe du combat. La pointe du combat contre l'intolérance et l'obscurantisme, pour la défense de la liberté et la solidarité entre les individus et les peuples. C'est pour ces mêmes valeurs que nous avons en ce moment même 30 000 de nos soldats présents sur différents terrains d'opération dans le monde entier, au Mali, au Tchad, au Mali. Comment ne pas penser à nos amis maliens de Bamako ? Comment ne pas penser à nos amis bruxellois en ce moment même ? Comment ne pas penser à nos amis russes ? Comment ne pas penser à nos amis libanais ? Et on le comprend bien aujourd'hui, cette menace, elle est mondiale. Et c'est sur le plan international que nous y répondrons. Parce que les peuples sont attachés à la liberté. Ils ne se laisseront pas impressionnés par ces actes. La France a reçu d'innombrables témoignages de tous les leaders mondiaux, des capitales européennes, des peuples entiers. Ils démontrent bien le renforcissement international. 19 nationalités ont été concernées la semaine dernière par les attentats. Alors, notre pays, notre nation, notre République rendra un hommage vendredi prochain aux Invalides, en hommage à ces morts, en hommage à ces héros. Et lundi dernier au Congrès de Versailles, René Rouquet et moi-même, nous étions présents. Et le président de la République, François Hollande, a eu les mots justes. Les mots justes pour rassembler notre nation et préciser les mesures concrètes permettant de continuer la lutte contre le terrorisme. Il y a eu raison. Il y a eu raison de dénoncer les amalgames que certains veulent voir perdurer dans la société pour la diviser, la fracturer, la briser. Oui, je sens monter au travers de ces actes barbares une forme d'obscurantisme. Je sens monter l'islamophobie. Je vois, malheureusement, l'antisémitisme continuer à se développer. Je vois l'intolérance, je vois la xénophobie, le racisme. C'est bien de cela dont nous sommes en train de parler. Et c'est cela que nous allons combattre. Parce que dans notre République, nous avons une arme. Cette arme, c'est la laïcité. la laïcité, elle nous protège. La laïcité, elle est généreuse et les barbares n'ont pas compris cela. Et la France, fière de ses valeurs, riche de sa diversité, la France, notre République, une et indivisible, sera résistée. Voilà, mes chers amis, chers Alphandes, Villers, chers Alphandes, ce que je voulais vous témoigner ce matin dans la sonorité qui nous rassemble. Merci encore une fois de vous être des plastistes nombreux. Ce message, nous l'envoyons au-delà d'Alphandes, au-delà du Val-de-Marne, au-delà de l'Île-de-France. Ce message, c'est celui des Alphandes-Villers et des Alphandes-Villers, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances ou nos non-croyances, nous sommes debout, nous sommes forts. Vive la République, vive la France. Sous-titrage ST' 501